salut fidèles abonnés j'espère que vous allez bien moi je vais très bien nous sommes le premier mai et je suis dans le sud profond plus précisément à campo vous pouvez voir nous sommes dans la forêt la végétation ici est magnifique je suis avec achille et une autre personne qui est de l'autre côté donc nous sommes ici là pour visiter des coins ici là dans l'optique d'y pratiquer de l'activité agricole alors je suis venu ici là disons nous sommes venus ici là parce que c'est une cliente qui m'a appelé et m'a demandé de venir de ce côté voir l'espace qu'elle avait pris pour faire une plantation transformer en plantation pratiquement un hectare et vous voyez comment la sueur coule abondamment sur nous c'est parce qu'on a marché énormément tandis que on a garé la voiture et on a parcouru pratiquement trois kilomètres et plus à pied et sur des pistes qui ne sont même pas praticables à moto donc lorsqu'on est arrivé sur le site déjà moi quand j'arrivais on m'avait dit que le terrain se trouve pratiquement à 200 mètres de la route et moi je vous êtes vous dit l'un des facteurs importants dans l'agro pastorale c'est le choix du site avant de lancer quelconque projet il ya le choix du site qui est important ce n'est pas parce que votre terrain est très fertile ou hyper fertile que vous devrez automatiquement y pratiquer de l'agriculture parce qu'une personne qui va acheter par exemple un hectare à plus de trois kilomètres de la voie principale l'accès est inexistant pratiquement inexistant et on traverse quatre coups d'eau avant d'y arriver quatre coups d'eau sans pont il n'y a pas de pont ça veut dire que même si on lance une activité agricole agro pastorale dans ce coin là il faudra construire les ponts il faudra faire la route alors comment est ce que quelqu'un on va louer un bulldozer par exemple pour venir creuser de la voie principale jusqu'à trois kilomètres pour exploiter un hectare de terrain moi je pense que c'est très compliqué donc voilà pourquoi je dis toujours il ya certains projets que lorsque vous voulez engager vous prenez des géomètres achille par exemple est un géomètre et je pense que si on fait des choses dans les règles de l'art on ne sort pas perdant on ne perd pas parce que lorsque vous prenez un géomètre par exemple il est capable de vous dire plus ou moins pas plus ou moins il est capable de vous dire où est situé votre terrain est ce que le terrain est tellement éloigné de la voie publique comment on fait pour y accéder bon il faut aussi noter que la personne qui a le site ne vit pas au cameroun donc c'est des marcheurs lui on dit que son site se trouve à 200 mètres de la voie publique achille je suis avec toi c'est toi qui maîtrise très bien la situation nous sommes ici là à campo dans la même de nous sommes arrivés sur le site de la dame qui ont je fais la vidéo surtout parce que ça pourra aider beaucoup d'autres personnes dans lorsqu'on fait des vidéos comme ceci là c'est pour éviter que beaucoup de personnes ne viennent commettre les mêmes erreurs parce que vous voyez on a parcouru le site et la dame en question voulait prendre les plans elle voulait acheter des plans pour mettre dans la parcelle mais je serais obligé de lui dire que ce n'est pas faisable ouais ça veut dire que la personne on va dit quoi qu'elle a jeté son argent tout simplement parce qu'on fait une descente comme ça elle a payé la descente sur le terrain bien évidemment le terrain elle a acheté et pour qu'à la fin on lui dise que le projet n'est pas n'est pas faisable donc achille on a fait le site on était dans le site ensemble qu'est ce que tu penses de ce qu'on a vu tout à l'heure en fait moi c'est comme vous avez d'abord commencé à dire souvent je me dis que quand on veut se lancer dans la groupe pastorale comme vous avez bien expliqué la première des choses et c'est le choix du site et le choix du site il ya des spécialistes pour le faire cette dame si au départ elle avait contacté le service d'un géomètre on lui aurait présenté la situation réelle on lui aurait fait la géolocalisation du site les distances par rapport à la route l'investissement possible si elle veut faire un projet par exemple la route parce qu'il ya certains qui décident de faire une rue pour arriver sur le terrain mais dans son cas je ne pense pas que ce soit évident puisque à trois kilomètres si vous devez prendre un bulldozer des sept qui va vous prendre 500 milles la journée et qui ne peut pas faire trois trois cents mètres la journée donc vous avez un minimum deux semaines pour finir pour arriver et si l'obule fonctionne bien deux semaines pour arriver et les ponts et tout donc 15 jours x 500 milles x 500 milles vous voyez c'est déjà 7 millions et demi voilà pour aller exploiter un hectare un hectare de terrain vous voyez que l'autre là c'est une option qui peut pas marcher c'est ça donc il ya aussi l'option des ponts parce qu'on a traversé quatre ponts tu veux dire quatre coups d'eau sans ponts on entrer dans l'eau moi je suis bien trompé donc en fait comme vous avez dit ce qu'on fait actuellement c'est pour aider ceux qui veulent se lancer que c'est ça les premières étapes voudrait mieux limiter les dépenses les dégâts au bas fond puisque si elle avait fait cette expertise au départ avant même l'achat elle aurait peut-être changé d'avis certainement elle aurait changé d'avis au cas où l'accepterait ça a ses risques et périls mais là je pense pas qu'elle est au courant que elle même si elle arrive ici je suis sûr qu'elle va faire les flics qu'elle va même pas arriver sur l'océan du coup on dit que la terre ne trompe pas c'est vrai mais quand la terre ne trompe pas avant de se lancer faut contacter les experts c'est pour cela que je suis avec mon expert on est sur le terrain du coup ça permet que pour ceux qui veulent se lancer franchement pour dire simple il faut contacter les experts faire des descentes pour des études avant le projet parce que là maintenant je pense pas je ne vois pas la culture que cette dame peut faire sur ce site non on peut rien faire là bas on peut rien faire là bas parce que si après une descente comme celle ci on je venais à lui vendre les plans ce serait malhonnête parce que je sais je vois ce que c'est pourtant la dame veut bien acheter donc l'honnêteté voudrait que lorsqu'on a fait une descente comme celle ci on dit la vérité au client que voilà bon peut-être elle peut accepter qu'elle a perdu ou bien bon on a bonné quand même son terrain ça reste son terrain mais pour le moment je ne pense pas elle aura des papiers voilà c'est ça qu'elle pourra garder en attendant qu'un jour puisque il y a aussi une chose qui est vrai à Criby c'est que il n'y a pas de zone stratégique parce que les entreprises arrivent les projets arrivent tous les jours donc ne soyons pas surpris que du jour au lendemain une entreprise vient s'implanter qui va faire tout et après peut exploiter son terrain c'est ça beaucoup en ont été beaucoup en profiter de cette situation là donc du coup ce n'est que l'option là faire le titre foncier attendre mais pour le moment on ne on pourra rien mettre sur le site j'ai 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 réfléchi je me suis dit bitacola je me suis dit bon avant qu'on arrive sur le site je pensais un peu à l'avocatier mais lorsqu'on est arrivé sur le terrain j'ai dit mais si quelqu'un cultive les avocatiers dans le site et que et qu'au moment de la récolte on va faire comment pour transporter tout ça pour amener ça devient très très compliqué d'où la question du choix du site du site j'ai également pensé au bitacola et je me suis dit bon ça va être compliqué parce que la dame même en question tu vois elle nous a dit qu'on avait elle pense qu'on a défriché le champ elle a payé pour qu'on défriche on est arrivés les gars ne sont jamais arrivés dans les plantations donc c'est 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 bizarre mais c'est un peu ça donc je suis avec achille comme je vous ai dit c'est un géomètre je vais profiter pour laisser aussi son contact juste en bas de l'écran comme ça là si vous avez besoin de ce service vous l'appelez si vous avez besoin de borgenage c'est le bonnage voilà le bonnage voilà je vais donc laisser le numéro de achille au cas où vous aurez besoin vous le contactez donc bonne fête de travail à vous et on se dit à très bientôt bien évidemment lorsque vous voulez récolter dans une ruche ce n'est pas toutes les barrettes que vous récoltez il ya des barrettes qui sont bien au percule et comme ça et d'autres que les abeilles sont encore en train de charger vous n'allez pas récolter cela parce que comme je vous ai dit si elle charge encore et que vous récoltez comme le taux d'humidité sera beaucoup plus élevé et quand le taux d'humidité est élevé ça dégrade la qualité du miel et comme je ai dit regardez vous pouvez voir la couleur ça c'est comme l'huile végétale et donc si vous laissez ce miel au repos si vous gestrez ce miel et que vous laissez au repos dès la cristallisation il va devenir blanc est magnifique merci 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 merci